Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Bonjour, bienvenue au canal Mathman. Aujourd'hui on va parler des angles. Aujourd'hui on va parler des angles. C'est Mathématiques de base, épisode 26. C'est le Pasix Mathématiques, épisode 26. Alors, d'abord, on a l'angle nulle. D'abord, nous avons l'angle nul. Then, we have acute angles. An acute angle is an angle which measure between 0 and 90 degrees. Donc, nous avons les angles aigus qui sont des angles dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Then we have right angle. That's an angle which measure is 90 degrés. Ensuite, nous avons les angles droits. Les angles dont la mesure vaut 90 degrés. Ensuite, nous avons les angles obtus, dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Ensuite, nous avons les angles rentrant, dont la mesure est entre 180 et 360 degrés. Pour chaque angle, nous avons quatre façons de le nommer. D'abord, nous pouvons lui donner un nom particulier, comme par exemple ici, bêta. Second, we can use the letter of the vertex. For example, here, O. Ensuite, nous pouvons utiliser le sommet principal de l'angle. Donc, nous pouvons utiliser trois sommets pour le nommer, comme par exemple, A ou A prime. Et, finally, we can use the same letters, but in another order. Donc, nous pouvons utiliser les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. For example, A prime, O, A, A prime, O, A. We can say that angles A, O, B, and B, O, A prime are complementary angles, because the sum does 90 degrees. If we had the measure of this angle and the measure of this angle, we've got this angle, which is a right angle. We can say that the angles A, O, B, and B, O, A prime are complementary angles, because when we add up the measure of this angle, we get 180 degrees. Nous pouvons dire que les angles A, O, B, et B, O, A prime sont des angles supplémentaires, parce que leur somme fait 180 degrés. We've got two parallel lines. Lorsque nous avons deux droites parallèles, we've got three types of angles. Nous avons trois types d'angles. First, corresponding angles, like this one, and this one. They've got the same measure. Nous avons d'abord les angles correspondants, comme celui-ci et celui-là, qui ont la même mesure. Then, we have opposite angles, les angles opposés. Like, for example, this one, and this one. They are opposite by the vertex. And they've got the same measure. Ils sont opposés par le sommet, et ils ont la même mesure. On a ces angles appelés alternes, internes. Alternes parce qu'ils sont de part et d'autre de cette droite, et internes parce qu'ils sont entre les deux paires de parallèle. Vous savez maintenant ce qu'il y a à savoir concernant les angles. You know now what you need to know about angles. À demain pour une prochaine vidéo. See you tomorrow for a next video.